Donc, bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet de conception de grande envergure en génie électrique qu'on a intitulé CAPTAIR, qui est en fait un système d'acquisition de données environnementales. Donc, mon nom est Tristan Boily, je suis accompagné de mes collègues Chris Assade, Jean-Christophe Boivin et Dimanche Hugues Kafka. La présentation d'aujourd'hui va commencer avec une appréciation globale du projet qu'on a effectué, ensuite une introduction. On va ensuite couvrir le sujet qu'on a choisi, les objectifs et le cadre du projet, pour ensuite acheminer avec la phase d'élaboration et de design, la phase de conception et de prototypage, les différents tests et résultats qu'on a effectués et bien sûr une analyse de ces résultats-là qu'on a obtenus et finir avec une petite conclusion. Donc, premièrement, on va commencer avec une appréciation globale. On voulait juste vous donner un peu un avant-goût de la réalisation de notre projet. Donc, on peut tout de suite vous confirmer d'emblée que tous nos objectifs ont été atteints ou même dépassés. Le produit final reflète vraiment bien les grandes quantités de travail qu'on a effectuées pour achever le projet. Comme vous pouvez le voir ici dans les photos qu'on a en haut à droite, qui est un petit avant-goût avant qu'on vous présente vraiment le résultat, le produit est esthétique, professionnel et soigné. Toutes les fonctions qu'on a voulu implémenter sont opérationnelles et on a vraiment apporté une grande attention au détail. Donc, on est très fiers et satisfaits du produit fini. Puis, le projet représente une bonne base avec beaucoup de potentiel pour le futur. Donc, on avait très hâte aujourd'hui de pouvoir vous présenter notre présentation avec nos résultats finaux dans le cadre du projet. Donc, la présentation d'aujourd'hui a pour objectif d'effectuer en fait un compte-rendu d'achèvement du projet de grande envergure en génie électrique. Nous, aujourd'hui, on va représenter tout le prototype final qu'on a réalisé et les résultats qu'on a obtenus dans la phase de test. Également, on va faire part de toute la justification derrière nos choix de conception tout au long de notre projet. Le contenu de la présentation est divisé en six différentes sections. Ici, on peut voir donc la section 2 qui est la prochaine. On va parler de tout ce qui est contexte, sujet objectif, cahier de charge. Ensuite de ça, on va aller dans la planification, l'élaboration, le fonctionnement et conceptualisation du projet. Ensuite de ça, on va parler de tout le processus créatif, la conception, le prototypage. Pour acheminer ensuite dans la section 5 avec les tests résultats, les tests de calibration, les tests finaux sur le terrain. Et finalement, terminer avec une analyse de nos résultats qu'on a obtenus, avoir une certaine rétroaction puis les différentes améliorations possibles qu'on pourrait éventuellement apporter. Donc, bonjour tout le monde, je suis Chris Assalde. Donc, le projet en fait englobe une mission de conception visant à résoudre un problème concret mené en équipe sous la supervision de deux enseignants en génie, M. Michael Korompowski et M. Ali Moutaïa. Nous sommes donc tenus d'effectuer une analyse approfondie des différents aspects techniques, économiques, législatifs, sociaux, environnementaux, de santé et de sécurité liés aux problèmes soumis. Donc, notre travail doit englober en fait les étapes de la conception, de la modernisation et de la simulation ainsi que du prototypage, conduisant à la mise en œuvre d'une solution novatrice. Donc, notre travail, en fait, cela nous permettra en fait d'utiliser toute notre notion à prise lors des quatre dernières années sur l'électronique, la programmation et la radiofréquence. Notre équipe a donc choisi de développer un système d'acquisition de données environnementales composé d'un réseau de capteurs pour la forêt. Donc, la situation et la pertinence de notre projet sont solidement dans notre objectif de répondre de manière pratique aux besoins des étudiants en agroforestrie. En fait, ces étudiants-là évoluent dans le cadre de l'Institut des sciences de la forêt tempérée ISFOR à l'UQO. Actuellement, ces étudiants-là font face à des défis importants lors de la collecte de données environnementales pour le projet de maîtrise, avec des capteurs qui sont dispersés dans la forêt, mais avec aucun moyen de transmission sans fil. Donc, cette situation-là les oblige à effectuer des déplacements répétés à travers les zones forestières, souvent même en utilisant des véhicules tout-terrains afin de collecter manuellement chaque donnée. Donc, ce système aussi pourrait être utile au niveau des organismes, des compagnies privées ou même dans les programmes gouvernementaux intéressés dans les recherches, études et surveillances environnementales et même dans d'autres applications que nous avons possiblement manquées maintenant. Le sujet répond donc directement aux mandats et aux objectifs qui ont été attribués dans le cadre du projet du cours. Je laisse maintenant la parole à Hugh qui va vous montrer le cahier de charge. Donc, Hugh, tu es muté. Chers membres du jury, chers professeurs, chers collègues, bonjour, mon nom c'est Hugh et je m'apprête à vous présenter le cahier de charge qui a été retenu pour notre projet. En tenant compte des besoins du client, le développement de notre système doit tenir compte de ces critères. On doit avoir trois utilisateurs de capteurs individuels. Il faudrait avoir une bonne principale qui s'assurera de la collecte des données grâce à une communication radiofréquence sans fil qui provient des trois utilisateurs de capteurs. En termes de microcontrôleurs, donc on aurait des quatre ordinateurs qui assurera de gérer les entrées-sorties provenant des trois autres unités. Il faudra également que, entre la bonne principale, il y ait une communication avec un ordinateur, soit par USB ou par Bluetooth, ce qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir faire l'extraction des données qui ont été prélevées. Donc notre système doit avoir trois types de capteurs. Un capteur va s'assurer de mesurer l'humidité, le pH à la température. Et il devrait aussi tenir compte d'ajouts possibles d'autres capteurs. La paille suivante, s'il vous plaît. Oui, je peux y aller. L'un des autres critères qui est très crucial pour notre projet, c'est que notre système doit développer une capacité énergétique autonome. Cette autonomie sera développée à l'aide de systèmes de panneaux photovoltaïques et de batteries de lithium. Et il devrait aussi avoir un capteur qui permettra de mesurer l'état de charge et des paramètres de charge du panneau photovoltaïque et les transmettre à la carte ordonome. Puisque notre système est fait pour être dédié à un milieu forestier, il faudrait que ce système soit très résistant à l'environnement. C'est-à-dire qu'il doit prendre en compte les intempéries, la chaleur, le froid, l'humidité, la pluie et il doit tenir compte aussi de la faune qui fait partie de cet environnement. Il faudrait aussi qu'il y ait une communication entre la bonne principale et les autres unités grâce à la communication radiofréquence sans fil. Et ça doit tenir compte aussi de la distance et des obstructions, puisqu'on est en milieu fossé, de la taille des antennes et de leur performance. Notre système aussi doit assurer une optimisation énergétique. Il faudrait aussi tenir compte d'une optimisation en termes de classification, d'archivage et d'abouissance des données. Optimiser aussi l'espace de stockage et les ressources microcontrôleures. Puisque notre système sera un système modulaire, permettra des améliorations futures, comme l'ajout de taux de capteur, de faire l'entretien et la réparation. Il faudra aussi développer une couette de fils et de connecteurs étanches standards. À la remise du projet au client, il faudra aussi remettre le diagramme fonctionnel et le programme final fonctionnel qui permettra d'apporter des réparations au cas besoin, des améliorations et de reproduire des futures unités. En termes de gestion des données, il faudra prévoir un format de données exploitable, facilement lisible, répondant aux besoins des utilisateurs. Et ça va se faire grâce au logiciel Visual Basic en sur-mesure qui sera fourni et livré aux clients. Merci. Merci Hugues. Donc maintenant pour ce qui est de la phase d'élaboration et de design de notre projet. Donc premièrement, c'est certain que pour la processus de planification et d'élaboration, nous pour notre projet, on a suivi bien sûr ce qu'on s'est fait montrer dans le cadre du cours pour la mise en œuvre du projet et pour pouvoir le mener à bien. Donc essentiellement, on a commencé avec la recherche et théorie dans le monde de l'agroforesterie et les différents domaines qui s'étaient rattachés à l'application dans laquelle on allait réaliser cette conception-là et également tout ce qui est transmission RF et tout ça. Ensuite de ça, on est passé à la planification du projet où est-ce qu'on a défini le cahier de charge que Hugues vient de vous présenter. Ensuite de ça, on a fait tout le plan de travail concret et un échéancier qu'on a pu suivre strictement après ça. On est passé ensuite aux aspects techniques et la mise en œuvre. Donc ici, on a fait vraiment la recherche de solutions, l'étude des faisabilités pour voir si les différentes solutions étaient possibles, applicables dans le cadre de ce projet-là et si avec les ressources qu'on avait, le temps qu'on avait, c'était quand même raisonnable de pouvoir déployer ce genre de solution-là. Également, on a fait dans cette phase-là l'identification des défis techniques et les différents problèmes conceptuels qui étaient à réduire. Donc là, c'est vraiment la phase d'ingénierie pure et dure où est-ce qu'on fait le problem solving si on veut. Pour ensuite passer au choix des composants, donc on a fait nos choix finaux basés sur des analyses différents comparatifs qu'on a fait avec les fournisseurs. Donc je vais juste passer maintenant au principe de fonctionnement général de notre système. Donc vous donner un peu une idée conceptuelle du fonctionnement. Donc on peut voir ici trois unités qu'on appelle esclaves, A, B et C. Ces trois unités-là sont parsemées un peu n'importe où dans la forêt. Donc on les installe à des points stratégiques qu'on désire et ça peut être à plusieurs kilomètres d'espacement. Ces unités-là sont menées des différents capteurs. Je peux vous les énumérer. Donc au niveau ambiant, on a la température, l'humidité, l'aminosité, la pression. Et au niveau du sol, on a le pH, la température et l'humidité. Donc chaque unité esclave va prélever chacune de ces sept métriques-là. Et en suivant de ça, on va communiquer avec l'unité maître via radiofréquence à distance pour envoyer ces données-là prélevées dans cet environnement-là stratégique. Le prélèvement des données se fait avec une périodicité qui dépend des besoins du client. Et l'idée, c'est qu'on a l'unité maître qui, elle, n'a pas aucun capteur, mais son propre rôle à elle, c'est d'emmagasiner toute l'information, de l'enregistrer dans un espace de stockage. Et comme ça, l'utilisateur, et on peut le voir ici dans le schéma, le boîtier-mètre est juste sur le bord d'une route. Et donc l'utilisateur peut se rendre à la route facilement, récolter les données qui ont été collectées depuis, je ne sais pas, les derniers mois, par exemple, et avoir accès à tout ça avec la périodicité qu'il voulait avoir et pour le temps qu'il voulait l'avoir également. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on avait imaginé notre système. Maintenant, si on va un peu plus au niveau schématique, ici, on peut comprendre la chaîne d'acquisition et de transmission des données. Donc c'est vraiment ça qui vous illustre comment on peut passer d'un capteur, par exemple, ambiant ou au niveau du sol, jusqu'à un boîtier esclave où est-ce que toute l'information va être récoltée. Une fois que le boîtier esclave, chacun des trois unités va avoir récolté ces données-là, il va avoir une intercommunication avec le boîtier-mètre. Donc le boîtier-mètre, la manière dont on a planifié ça, c'est qu'il va envoyer une requête à chacun des boîtiers de collecte de données. Donc le boîtier-mètre, c'est comme le chef d'orchestre un peu. C'est lui qui va avoir l'heure et le timing et tout ça. Donc envoie une demande au bon moment. Les unités-esclaves, eux, reçoivent la commande et ainsi, ils vont être capables de faire le prélèvement des sept métriques. Donc sept données par heure par boîtier. Renvoyer ça à l'unité-mètre. Et l'unité-mètre, lui, va avoir donc 21 données par heure qui vont rentrer. Et son rôle, c'est ensuite de ça, d'aller écrire cette information-là dans le dispositif de socage qu'on a élu comme étant une carte micro SD. Donc c'est vraiment des données brutes qui sont enregistrées. C'est vraiment la machine, la manière dont ça a fonctionné, c'est la machine qui l'enregistre. Donc ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement utilisable ou interprétable pour un utilisateur. Donc nous, l'idée qu'on a eue en ce moment-là, c'est de passer du dispositif de socage à un logiciel d'interprétation des données avec une interface d'utilisateur. Donc c'est là qu'on a développé le shell qu'on appelle croisade, dans quelques minutes, mon collègue Jean-Christophe va pouvoir vous en parler. Mais donc l'idée, c'était de passer des données brutes vers quelque chose de plus tangible, quelque chose que l'utilisateur peut comprendre et interpréter. Ici, on peut voir un peu un exemple de cette chaîne d'acquisition de données que je viens de vous présenter. Donc l'idée, c'est de passer d'un capteur, ici on a pris l'exemple de le capteur de l'université, qui va vers le boîtier A. Donc on peut voir que la donnée qui était du capteur, qui était de six caractères de long, vient s'inscrire dans une chaîne de caractères dans le boîtier esclave. Et donc on l'a mis dans un emplacement très stratégique pour que notre système soit capable de décortiquer après où est-ce que chacune des données se trouve pour chacun des boîtiers. Donc le A, c'est simplement un tag pour être capable d'identifier que c'est quelle unité. Ensuite, ça, c'est un emplacement stratégique où est-ce qu'on a le capteur de l'université. Une fois que le boîtier A a fait son string de données, il envoie ça au boîtier maître. Le boîtier maître, lui, va prendre les trois chaînes de caractères de chacun des unités et rajouter avant ça la date et l'heure à laquelle le prélèvement a été fait. Comme ça, ça nous crée une ligne de données. Et puis on peut voir sur le dispositif de stockage, qui est en fait une carte micro SD de 32 GB, sur laquelle on a un fichier qui s'appelle Mind Data en format texte. On peut voir ici que chaque heure, il y a une nouvelle ligne de données qui vient s'écrire sur le fichier texte, sur la carte SD. Ici, on a calculé qu'on a environ 2,32 kilobits par jour. Donc, c'est pratiquement rien. On pourrait durer pendant des milliers d'années. Donc, on n'a pas de limite au niveau du stockage. Puis l'idée ici, c'est qu'on est capable d'avoir des prélèvements qui se font. Puis ce qu'on veut en soutirer avec ça, c'est que c'est vraiment une illustration où est-ce qu'on peut comprendre comment ces données-là ne sont pas interprétables à un utilisateur. Si vous regardez ce qu'on a devant les yeux ici, c'est des données qui sont très difficilement déchiffrables. Donc, l'idée maintenant à la dernière étape, c'est d'avoir l'échelle d'interprétation dans laquelle on voit clairement la date, l'heure, l'unité de capteur qui a prélevé, la métrique, la mesure et l'unité de mesure. Donc, ça, c'est vraiment le but et c'est ce qu'on a réalisé. Donc, encore une fois, on va vous en parler dans quelques petites minutes. Maintenant, pour ce qui est du design et de la modélisation du système, il a fallu lister les différents matériels qu'on a dû se procurer et même concevoir dans le cadre du projet. Donc, au niveau de ce qu'on a dû se procurer, on a dû aller chercher des boîtiers de projet hermétique. Donc, on est allé chercher des boîtiers qui nous permettraient de mettre tout l'équipement électronique à l'intérieur et qui allaient être hermétiques, donc pour résister aux intempéries de la forêt. Ensuite, tu as des batteries avec panneaux solaires intégrés, donc pour être capable d'avoir une autoportance au niveau électrique, donc être capable d'être installé dans la forêt et rester là le nombre de temps qu'on a besoin sans jamais avoir besoin d'être remplacé ou quoi que ce soit. Donc, une batterie, bien sûr, par unité. Ensuite, tu as des connecteurs hermétiques gain de protection. Gain de protection, c'est pour protéger pour la faune et tout ça. Et les connecteurs hermétiques, c'est pour t'assurer qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau. Donc, ces connecteurs-là sont utilisés pour les capteurs ambiants et les capteurs de sol. Ensuite, bien sûr, les microcontrôleurs Arduino pour chacun des unités. Donc, on a fait de la programmation avec ça. C'est vraiment ça qui nous permet de contrôler l'ensemble des transmissions, des lectures-écritures. Et tout ce qui est transmetteur-receveur RF pour l'intercommunication. Bien sûr, on a besoin de trois capteurs ambiants et de sol, trois fois, en fait, les capteurs ambiants et de sol pour chacun des unités esclaves. Et finalement, pour l'unité maître, on a besoin d'un dispositif de stockage, donc la carte SD, et les modules pour lire la carte SD et un module RTC pour l'unité maître. Donc, maintenant, pour ce qu'on a dû concevoir dans le cadre du projet, on a conçu des montures personnalisées pour venir insérer les batteries et les panneaux solaires pour avoir un angle idéal. L'idée avec ça aussi, c'était d'avoir quelque chose dans lequel on pourrait aller loger les capteurs ambiants. Donc, on a créé une monture 3D à ce niveau-là. On va vous la montrer dans quelques instants. Et on a bien sûr construit des circuits électriques personnalisés dans chacun de ces boîtiers-là. Ici, on peut voir un peu les choix finaux qu'on a fait pour les composants qu'on s'est procurés. On voit donc une liste des différents composants. Je ne passerai pas sur chacun d'eux, mais on a la description de ceux-ci et le prix total que ça nous a coûté pour la réalisation. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ce n'est vraiment pas très dispendieux. Puis, on a un système qui répond à tous nos critères au niveau du cahier de charge. Ici, on peut voir la monture 3D qu'on a réalisée. Donc, en jaune, les trois bulles que vous voyez, c'est les différents modules qu'on a imprimés séparément avec l'imprimante 3D à l'UQO. Donc, nous, on est allé faire l'impression de ces modèles-là. Et une fois qu'on les a imprimés en quatre exemplaires, ensuite de ça, on est venu les coller, les rassembler ensemble pour faire le module en rouge que vous voyez au centre. Donc, ça, ça constitue notre monture qui est vraiment faite avec les spécifications du matériel qu'on a commandé. Donc, les boîtiers, les batteries et tout ça pour venir vraiment loger ça idéalement. Et donc, c'est en fait assez intéressant ce qu'on a pu réaliser avec ça. Maintenant, je peux vous présenter le diagramme de montage. Ici, on voit l'unité maître. Donc, l'idée avec ça, c'était d'avoir un peu une idée de l'assemblage des unités avec ce genre de diagramme-là. Donc, un diagramme explosé qui démontre tous les composants différents qui se retrouvent dans l'assemblage et comment est-ce qu'ils s'emboîtent ensemble pour faire l'unité au final. Donc, on peut voir, par exemple, au numéro I ici, la monture 3D qu'on a réalisée et les différents composants qu'on a commandés. Donc, ça, c'est pour l'unité maître. Maintenant, pour l'unité esclave, le même principe. Ce qui est différent avec cette unité-là, c'est qu'on va avoir des connecteurs pour aller vers la sonde de sol, qui est M ici, ou des connecteurs vers le O qui va aller vers les capteurs ambiants. Donc, par exemple, le O et le P et le Q, c'est les capteurs ambiants. Donc, on a besoin d'une couette de fil qui monte, qui sort de l'unité, qui sort du boîtier connecté à l'Arduino puis aller vers chacune des unités avec des soudures et tout ça. Donc, c'est ce qu'on a dû réaliser. Mais ici, on voit vraiment l'assemblage de tout ça. Maintenant, pour le diagramme de branchement, on est capable de voir ici l'unité maître, donc les différents modules qui sont branchés et sur quels pins concrètement qu'on les a branchés sur l'Arduino. Et donc, ça ici, ça nous permet de faire vraiment, c'est la répétabilité, avoir quelque chose qu'on est capable de refaire potentiellement. Donc, avec des diagrammes comme ça, c'est intéressant. Et bien sûr, au niveau de l'unité esclave, qu'on a différents comparativement à l'unité maître, c'est qu'on va avoir les capteurs ambiants qu'on peut voir à gauche, le Q, le L et le I. Et à droite, on peut voir le G qui est la sonde de sol. Donc, encore une fois, ici, schéma de branchement avec la batterie. Donc, tous les composants électriques se retrouvent ici. Parfait. Donc, je passe maintenant la parole à mon collègue Jean-Christophe. Merci Tristan. Donc, comme Tristan vient de le mentionner, je m'appelle Jean-Christophe. Je vais vous présenter la phase de conception et de prototypage de notre projet. Donc, au premier lieu, on va parler du processus créatif. Donc, on a nommé notre projet Capteur. C'est un jeu de mots sur un réseau de capteurs, l'acquisition de données environnementales, tout ça. On a aussi conçu un logo qui est en noir et blanc. On peut le voir, en fait, ici, c'est noir sur blanc. On a aussi une version inverse, comme si ça s'applique mieux dans notre cas particulier. Ça va être ça qui va être utilisé. Ce logo-là est très simple. Il représente correctement un réseau de racines ou encore un réseau de neurones, présentant encore une fois la connexion à l'environnement et le réseau de capteurs. Donc, c'est vraiment très... C'est exprès pour avoir une idée de c'est quoi capteur, en fait. Donc, c'est un logo, ici, qui est standardisé avec la description du système juste en dessous. Donc, on voit le système d'acquisition de données environnementales juste en dessous. Par la suite, en ce qui a trait de la programmation des microcontrôleurs, donc, on a produit plusieurs fonctions de code distinctes en C++ afin de faire correctement fonctionner les modules et les capteurs nécessaires au projet. Donc, on parle ici de des fonctions de tests de fonctionnement de différents modules, des fonctions de communication ou encore des fonctions d'appels et de réponses de systèmes et de données. Le tout, il est couplé à des fonctions pour les receveurs et transmetteurs RF ou l'indicateur DEL d'état. Ainsi que, dans le cas de l'unité mètre, par exemple, les modules de cartes SD et de real-time clock, on parle ici, pour l'unité mètre, de sept fonctions à grande complexité, donc à peu près 650 lignes de code. Pour ce qui est des unités esclaves, on parle des fonctions pour les capteurs de luminosité, d'humidité, de capteurs de sol et son adapteur, ainsi que les capteurs de pression et de lumière. Je l'ai déjà dit lumière, en fait. On parle ici donc de doux à peu près une douzaine de fonctions à complexité variable et 600 lignes de code. La prochaine discussion vient au programme Croisade, que Tristan a mentionné plus tôt. C'est un logiciel qui a été entièrement créé par l'équipe pour le projet. On parle ici d'environ 11 000 lignes de code VBA afin de tirer parti des capacités d'Excel. Le logiciel a été conçu pour être entièrement personnalisable par l'utilisateur, dépendant de ses besoins. Il permet une grande multitude de fonctions en tout ce qui est à la précision des données, des types de capteurs utilisés, des fonctions générales d'utilisation et encore plus, dont nous nous devons d'expliquer plus précisément dans le rapport seulement et pas ici, par manque de temps. Le programme a été fait pour être simple d'utilisation et plaisant à visualiser. Donc, c'est très facile pour les gens qui n'auraient peut-être pas la meilleure aptitude en tout ce qui est informatique. Le tout, c'est parce que, avec une interface graphique complète, c'est parce qu'on a ciblé un manquement dans ces détails-là dans les logiciels professionnels de ce type. Donc, ils sont souvent très difficiles à utiliser et ça rend ça compliqué pour l'utilisateur qui, comme je viens de le dire, n'est pas forcément le meilleur en informatique. La partie la plus importante lors de l'utilisation du logiciel croisade, c'est bien sûr d'importer les données. Pour ce faire, il suffit de naviguer jusqu'à l'outil d'importation dans l'interface graphique, qu'on peut voir à gauche, puis dessus les instructions affichées à l'écran, c'est-à-dire de pointer le logiciel vers le fichier texte contenant les données à importer. Donc, ce dernier doit être nommé « main data ». Comme ça, il ne va pas lire un fichier qui n'est pas le bon fichier du tout. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Ça va juste dire de lire « main data ». Un logiciel va ensuite afficher une carte de progression et même estimer le temps restant à l'opération car celles-ci peuvent prendre quelques minutes lors de l'importation d'un grand nombre de données d'un seul coup. Donc, l'opération est ensuite indiquée comme étant terminée pour l'utilisateur. L'utilisateur peut ensuite venir naviguer jusqu'au chiffrier qui affiche toutes les données importées dans Excel. Ce chiffrier permet de visualiser, classer, filtrer et trier les données dans un format facile à lire et permet à l'utilisateur de facilement séparer les données d'un seul jour, d'un seul capteur ou d'une seule unité, par exemple. Le tout est ensuite rapide à copier afin d'amener les données voulues dans un programme de traitement de données pour des simulations ou des présentations, par exemple, ou simplement de pouvoir les lire de manière plus aisée que le fichier texte qu'on a présenté tantôt. Le programme est aussi protégé afin d'empêcher l'usager de faire des erreurs, de supprimer des données sans faire exprès. Par la suite, il est possible d'analyser l'aspect de génération graphique du logiciel. Le logiciel est produit avec un outil de génération graphique. Pour cela, il suffit de naviguer vers le bouton approprié encore une fois. Cela veut ouvrir une fenêtre où il est possible de sélectionner plusieurs détails et paramètres pour l'affichage du graphique. Ici, on a en exemple la génération de graphique de température où il est possible de sélectionner quelle unité doit être affichée et s'il faut afficher la température de sol et ou ambiant, etc. De quelle unité de mesure utiliser pour l'affichage. On parle ici de soit degrés Celsius, degrés Fahrenheit ou degrés Kelvin. Il est aussi possible de sélectionner quelle date affichée dans le graphique dépendant des besoins de l'utilisateur. On peut sélectionner une seule journée ou un intervalle de date qu'on veut en particulier. Un dernier point, c'est le choix des échelles. Il est possible de laisser le graphique avec une échelle automatique où les valeurs de données extrêmes seront utilisées ou encore des extrêmes données selon les limites logiques de données. Si on parle par exemple d'une humidité, on va parler de 0 à 100%. Ça ne va pas dépasser ça. C'est un peu logique. Il est même possible pour l'utilisateur de sélectionner l'échelle exacte qu'il veut. Il pourrait sélectionner entre 0 et 50 degrés Celsius par exemple. Par la suite, il suffit de cliquer sur OK et d'attendre que le graphique s'affiche avec les paramètres demandés. On peut voir un exemple du graphique un peu ici en haut à droite. Passons maintenant au montage et la mise en œuvre. Il est possible de voir ici l'état de base des unités montées avec les modules et les composants simplement insérés dans le boîtier en haut à gauche. On voit aussi dans ces photos-là le passe-fil étanche ainsi que les connecteurs qui sont en haut et en bas du boîtier esclave. Les fils, cependant, ne sont pas correctement installés. On voit vraiment que c'est une idée de base de on était rendu où, on avait juste commencé, on avait juste tout mis pour s'assurer que ça rentrait bien correctement dans le boîtier. On peut aussi voir juste à sa droite de ces photos-là le capteur de sol avant et après son montage au connecteur étanche. On voulait vraiment des connecteurs étanches pour être facile à enlever en cas d'hommage au capteur, par exemple. C'est ça qu'on a fait. On voit aussi la fabrication et l'installation de tout ça ici à droite. Vraiment le montage, la soudure, les connexions, le pinage des connecteurs. On peut aussi voir les antennes des modules RF et la montée 3D qui tient le tout comme mentionné ici. On le voit en bas à gauche et en fait en bas au complet qui tient le tout comme mentionné plus tôt. Donc finalement, on voit aussi en bas la version finale avec les fils tout bien cachés derrière la grille, avec les buzz bars qui sont bien attachés, le tout facilement enlevable pour voir les fils. Je vais vous le présenter plus tard. Donc on voit finalement les logos capteurs sur les unités et les guides d'utilisation qui sont apposés à l'intérieur de la porte du boîtier sur le fonctionnement de l'unité. Ce dernier point-là que je viens de mentionner, le guide d'utilisation, m'amène au guide de l'unité. Ces guides-là sont présents dans chaque unité et ils expliquent la certification de l'indicateur lumineux. Cet indicateur lumineux-là, il a pour but de simplement expliquer en quelques instants les erreurs possibles suite à l'autotest des unités. Donc lors du départ de l'unité, du démarrage de l'unité, le programme fait un autotest. Il va simplement tester chaque module, chaque composant et voir s'il y a une erreur. Donc il va l'afficher si c'est le cas. Donc il va aussi montrer les erreurs usuelles lors de la lecture des données de communication. Donc s'il y a une erreur de communication, il va l'afficher de manière apte, soit ce soit pour les capteurs ou que ce soit pour, si on parle du maître, on parle d'erreur de communication avec une certaine unité esclave. Donc la page explique aussi l'ordre des mesures d'état du système. Finalement, le guide indique aussi l'ordre des étapes de mise en marche et fait référence au manuel d'utilisateur si un problème est rencontré qui demande plus de recherche un petit peu. Donc voici le prototype final d'un unité mètre. On voit bien dans ces photos-là le look du système ainsi que la batterie, le bus 0V, le bus 5V, le commutateur de tension, l'Arduino Mega qui est utilisé comme microcontrôleur, l'indicateur Dell d'état, le module de carte SD, le module de garde de temps RTC, le transmetteur et receveur RF ainsi que la monture 3D qui tient la batterie en haut. Donc on peut voir la monture 3D est un petit peu différente que les esclaves que je vais vous montrer juste après parce qu'on n'a pas besoin d'installer des capteurs sur le mètre. Donc voici aussi le prototype final d'un unité esclave A dans ce cas-ci. Pour cette dernière, il est possible de voir les composants dans les photos. Donc ici, on parle de la batterie du panneau solaire, les bus 0 et 5V, le commutateur, l'Arduino, la Dell RVB d'état, le connecteur du capteur de sol, le transmetteur RF, l'adapteur de RS485 versus vert TTL, le receveur RF, le capteur ambiant, la monture 3D et le capteur de lumière. Le capteur de sol qui est ici à droite en plus. Donc on peut voir le capteur ambiant qui est bien positionné pour capter correctement la lumière tandis que les capteurs ambiants de pression et d'humidité, par exemple, sont correctement positionnés en dessous, on peut les voir en bas à gauche, de la batterie afin de les protéger des entapéries. Le tout est intégré dans la monture 3D. Ensuite, on peut voir l'unité B. Il est possible de voir le filage ici en bas à droite qui se trouve normalement en dessous de la grille de fond ainsi que les bosses. Donc il est possible de voir le look professionnel et soigné lorsque les fils sont positionnés en dessous de la grille. Et aussi c'est de manière sécuritaire et c'est standardisé de connecter le tout avec des bosses Ground et 5V. Et finalement, voici l'unité C. On peut voir ici les antennes qui sortent du boîtier en dessous afin d'augmenter la portée des unités RF. On peut aussi voir que tous les fils qui sont à l'extérieur du boîtier sont protégés par une gaine de protection de fil. Donc on peut le voir particulièrement à droite qui entoure le fil du capteur de sol. Je passe maintenant la parole de nouveau à Chris. Merci Jean-Christophe. Donc pour la section des tests et résultats, nous avons commencé par les premiers tests à plein déploiement pour une période de trois jours environ afin de vérifier le fonctionnement de notre système exposé à cet environnement forestier. On peut voir par exemple les photos à droite ici, les quatre photos qui montrent notre système composé du mètre, de l'unité A, de l'unité B et de l'unité C installé sur l'arbre. Donc voici les cinq graphiques obtenus représentant les données collectées par rapport à cette période-là. On peut voir quelques observations qui sont intéressantes. Tout d'abord, il y a eu l'absence totale des données des unités B et C. Donc toutes les données que vous voyez ici, c'est juste l'unité A. Donc certainement, il y a eu quelque part un problème de connexion avec l'unité B et C. Aussi, on peut voir un effet intéressant, c'est les variations cycliques des paramètres ambiants, d'humidité, de température et même de luminosité. Donc on peut voir par exemple le graphique de la luminosité. On peut voir en fait deux cycles. On peut voir aussi deux pics, c'est-à-dire le pic où en fait le moment de la journée où le soleil était le plus fort, donc vers le midi environ, on peut voir ceci. Même on peut voir dans ce même graphique-là que la seconde journée était moins ensoleillée, par exemple. Aussi, les paramètres de sol étaient constants, ce qui était bien sûr attendu, comme par exemple l'humidité, la température et le pH ici, comme on peut voir. Donc en conclusion du premier test, l'unité principale et l'unité A sont toujours en communication avec un niveau de charge de batterie environ 3,4, ce qui est bien à savoir. Mais apparemment, bien sûr, il y a eu des problèmes de communication avec B et c'est ce qui est à régler. Mais durant ce test-là, on était chanceux qu'il y a eu de l'appui et nous pouvons donc confirmer que les quatre unités sont complètement résistantes à l'eau avec même, en fait, et correctement scellés. Donc finalement, de ce premier test-là, la fiabilité des communications RF, surtout avec B et C, doit être améliorée pour le prochain test. Maintenant, pour le test de calibration et l'étude de performance. Donc pour la calibration, nous avons pris les trois unités d'esclaves à proximité, exposées aux mêmes conditions, c'est-à-dire utiliser une même plante pour les trois capteurs de sol pour qu'on puisse caliper les valeurs correctement avec une autre précision. Mais avec cette calibration-là, nous avons aussi pu la chance d'observer les performances de notre système, par exemple la durée de vie des batteries, l'étensité du système, la fiabilité des transmissions RF et la correcte des données, même l'enregistrement périodique à chaque heure des données sur la carte SD. Donc voici par exemple l'exemple du paramètre d'humidité ambiante et du sol. On peut voir ici deux graphiques, une avant la calibration, une après la calibration. Par exemple, les données de l'humidité du sol, ceux qui sont encore plus constants, on peut voir qu'il y a vraiment un autre décalage pour un même environnement. Donc bien sûr, ces données-là doivent être calibrées, surtout par exemple la courbe en orange de l'unité B, qui doit être en fait améliorée. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour réaliser cela ? Nous avons décidé d'ajouter une valeur de décalage entre logiciel et croisade pour chacune des unités. Donc par exemple, prenons le cas de l'unité A où on a ajouté par exemple une valeur de 10, l'unité B, une section de moins 22, et l'unité C, une addition de environ 19.6. Donc on peut voir le graphique à droite qui montre le résultat après la calibration qui montre en fait les coupes qui sont de plus en plus superposées. Sémilement, pour la température ambiante et du sol, ici la différence n'est pas trop significative, mais quand même, on a décidé d'ajouter une valeur de décalage de 0.3 et de 0.8 aux unités B et C respectivement. Même chose, la pression ambiante décide seulement, la seule différence, c'est l'unité B aussi. Il y a eu aussi un décalage avec cette courbe-là, la courbe en orange. Donc on a décidé d'ajouter une soustraction en fait à l'unité B de moins 0.07. Et comme on peut voir dans la figure à droite, le résultat devient de plus en plus amélioré. Même chose à l'unité ambiante. Cette fois-ci, la valeur de décalage a été une multiplication de x5 et de x2 aux unités B et C. Et ceci nous a permis en fait d'améliorer cette calibration-là et de montrer en fait les courbes ici à droite qui montrent en fait le résultat plus calibré. Le pH du sol cette fois-ci, on peut voir tout d'abord, on peut observer que les courbes étaient quand même d'une forme étrangère, ce qui montre en fait peut-être la présence des interférences électromagnétiques entre les sondes qui se trouvent vraiment proches les uns à côté de l'autre dans une même plante. Donc c'est possible qu'il y a eu un effet sur la capacité qui a intégré bien sûr quelques imprécisions dans les valeurs de notre résultat. Mais avec la valeur de décalage de 1.8 et de 2.1 aux unités B et C, on peut voir qu'il y a eu un peu d'amélioration avec les formes de courbes. Donc comme compte rendu de ce premier test ou de ce test de calibration, tout d'abord, on a pu assurer que notre système fonctionne sous une autonomie de 72 heures minimum et on a même pu observer beaucoup de décalages entre les unités. Donc pour calibrer cela, nous avons décidé d'ajouter une valeur de décalage dans notre logiciel Croisade, soit de forme de section, d'addition ou même de multiplication. On a même pu observer quelques interférences avec la proximité des sondes de sol avec le PH. Donc pour le test final sur le terrain, nous avons intégré quelques améliorations au système de façon à améliorer, bien sûr, la fiabilité des communications avec B et C. Pour cela, nous avons d'abord percé des trous dans chacune des boîtiers pour sortir les fils d'antenne de chaque unité-là, comme on peut voir dans ces figures-là qui montrent en fait ceci. Ensuite, nous avons même augmenté uniquement la longueur de l'antenne de l'unité B pour visualiser ses performances en le comparant avec l'UTC. Donc l'UTC reste à changer, c'est juste l'amélioration a été faite pour l'UTB pour qu'on puisse comparer cet effet-là. Donc les photos ici montrent nos systèmes installés sur l'arbre et ces photos-là nous montrent aussi l'intérieur de nos unités installées sur le terrain. Nous pouvons même voir aussi les capteurs de sol qui se trouvent ici à droite qui se situent en fait dans des endroits différents, surtout l'UTC qui a son capteur de sol situé à proximité de l'eau. Donc on s'attend bien sûr à des valeurs d'humidité plus élevées. Donc les cinq graphiques ici représentent aussi cette fois-ci bien sûr les collectes données de ce test final. Tout d'abord, quelques observations qu'on peut prendre. Il est évident que l'UTC dans le graphique de l'humidité nous donne bien sûr des valeurs d'humidité du sol qui sont plus élevées que les autres en raison bien sûr de son endroit plus humide proche de l'eau. Donc comme ça a été expecté. On peut même observer quelques discontinuités de la communication avec l'UTC, ce qui était aussi attendu vu qu'on n'a pas changé la longueur de l'antenne de cette unité. Mais on peut observer qu'il n'y a eu aucune erreur de communication avec l'UTB, ce qui montre bien sûr l'effet de notre changement effectué à ces antennes-là. Aussi, on peut voir la similitude des valeurs entre unités de la pression et de la température ambiante qui se démontrent par le succès. En fait, ceci demande le succès de notre intégration de calibration en notre système. Donc on peut voir ici le graphique de la pression et de la température. Les courbes sont presque proches, presque superposées dans cet même environnement. Donc ceci, bien sûr, montre l'effet de notre intégration de calibration. Donc on peut même voir que la luminosité dans le graphique de l'université, on voit qu'elle a été élevée lors du début du test vers midi, suivie d'une diminution notable le lendemain, le 3 avril, en raison d'une forte couverture nuageuse ce jour-là. Même chose, en fait, au même jour-là, un effet aussi intéressant à observer, c'est qu'il y a eu le début des chutes de neige vers 19 heures environ, noté par l'augmentation de l'humidité et même la basse de la température comme on voit dans ces graphes-là. Pour une conclusion de ce test-là, les résultats obtenus valident bien sûr de la calibration effectuée et surtout le fonctionnement de notre système. Cependant, il est encore important de régler la communication avec l'UITC en augmentant la longueur de son antenne comme on l'a fait pour l'UITB. Après ce test final-là, tous nos objectifs ont été atteints, des états finaux qui étaient aussi très concluants. Donc, pour la partie de l'analyse discussion, pour la tête, en fait, des objectifs fixés, ce tableau-là présente à nouveau le caricature qu'on a présenté au début, mais cette fois-ci avec des cochers verts qui représentent bien sûr la réussite des spécifications avec même quelques ajouts et modifications de notre caricature. Donc, pour commencer, nous avons intégré d'abord un support pour ajouter des unités supplémentaires au système et une communication avec PC en utilisant une carte SD à la place de USB ou Bluetooth. De même, nous avons aussi ajouté une indication lumineuse pour l'état des unités sur le terrain par une telle contrôlée par le microcontrôleur avec aussi l'intégration des capteurs de pression et de luminosité dans une utilité avec les autres, bien sûr, capteurs initiaux. Donc, pour l'utiliser maintenant de conception d'un système autoportant, nous n'avons pas pu faire malheureusement un module de capteur de l'état de charge ou des paramètres de charge du panneau photovoltaïque, mais ceci pourrait être bien sûr une bonne idée de l'ajouter au futur. Les points d'exclamation que vous voyez ici dans ce tableau-là en fait représentent quelques problèmes connus qu'on a rencontrés et que nous allons bien sûr discuter dans la prochaine partie avec mon coéquipier de Trissant. Maintenant, pour les trois derniers critères, nous avons d'abord assuré que notre code est prêt à prendre en charge plus d'unités ou même plus de capteurs, ce qui est bien sûr bon et adaptable pour des futurs projets. Ensuite, un guide complet de l'utilisateur et même des diagrammes de montage et branchement officielles ont été intégrées et finalement, pour la gestion de données, l'ajout d'une multitude de fonctionnalités avec trois heures et même des options de calibration rendront bien sûr plus efficace l'expérience de l'utilisateur. Je vais laisser la parole à Trissant. Merci, Chris. Donc, on a quasiment terminé avec la présentation. Je voulais juste vous donner un peu une rétroaction qu'on a eue et une expertise du milieu. Essentiellement, on a eu une rencontre par rapport à nos tests finaux avec Béatrice Dubé qui est titulaire d'une maîtrise en biologie à Lysphore. C'est une raconte qu'on a eue qui était fort intéressante et vraiment, on a eu beaucoup de feedback très pertinent par rapport aux résultats qu'on a obtenus sur ce système-là. Donc, avoir un oeil un peu plus entraîné à des fins d'analyse de nos résultats. Donc, il nous a proposé différents avantages et désavantages de notre système ainsi que des suggestions. Donc, je vais passer rapidement. Premièrement, au niveau des avantages, elle trouvait ça vraiment intéressant d'avoir l'autonomie énergétique avec nos systèmes, donc avoir quelque chose qui théoriquement était capable d'être fonctionné à l'évitable maternable sur le terrain. Être capable de mesurer la luminosité, c'est également très intéressant et innovant dans ce domaine-là d'après elle. Donc, également, tout ce qui est potentiel pour l'étude des changements climatiques, c'est quelque chose où est-ce qu'elle a vu vraiment un potentiel majeur. Et l'intercommunication des unités, c'est aussi un point fort de notre système. Au niveau des désavantages, plutôt, l'installation des unités, donc on a eu comme feedback de peut-être pas nécessairement percer, donc de visser les unités dans les arbres, mais plutôt utiliser des sangles ou quelque chose comme ça pour être sûr de ne pas endommager les arbres comme tels. Également, certains risques d'endommagement par la faune sont présents, donc par exemple par des ours ou par des rongeurs ou peu importe, donc c'est quelque chose que potentiellement on aurait dû plus incorporer parce qu'en ce moment, par exemple, la sonde de sol pourrait être endommagée ou quoi que ce soit, donc il faudrait vraiment penser à ça. Également, au niveau des suggestions, elle nous a proposé d'adapter notre système pour qu'il puisse être installé dans différents contextes comme des champs, par exemple, plutôt qu'une forêt. Également, enfouir la sonde dans le sol nous permettrait justement d'enlever les risques d'endommagement par la faune. L'utilisation des capteurs professionnels pourrait être intéressante, donc de prendre des capteurs déjà existants de bonne qualité et les intégrer au système, donc utiliser notre système comme étant une base à laquelle on rajoute différents capteurs qu'on a déjà, on s'est déjà procuré. Au niveau de la calibration, elle nous avait proposé de faire la calibration avec l'équipement professionnel, question d'avoir une valeur de référence qu'on est capable de tarer ensuite de ça l'ensemble de nos valeurs qu'on est capable d'avoir avec nos capteurs puis d'avoir une valeur qui est beaucoup plus précise ensuite de ça. Et finalement, elle nous a proposé différentes fonctionnalités dans la croisade, par exemple, tracer des graphiques avec une métrique en fonction d'une autre métrique, donc ça pourrait être intéressant plutôt que juste avoir en fonction du temps toujours, donc ça, c'est différents feedbacks qu'on a eus de mètres du B. Maintenant, pour les problèmes connus et améliorations possibles que nous, on a été capables d'identifier, je vais aller rapidement, donc pour les durées de vie des batteries, on sait qu'on voulait avoir quelque chose d'autoportant à durée illimitée, donc pour faire ça, éventuellement, ce qu'on pourrait implémenter dans le système, c'est d'avoir des batteries acides plomb avec un panneau solaire performant et un contrôleur de charge qui gère toute la charge électrique du système, optimisation énergétique en sélectionnant les pins à high et low dépendamment du besoin pour économiser l'énergie. Au niveau des communications RF, on veut bien sûr améliorer la portée, améliorer la fiabilité du système comme il est en ce moment. Une solution éventuelle, ce serait d'intégrer des modules RF Zigbee qui seraient nettement meilleurs que ce qu'on a actuellement. Au niveau de la gestion des données, on a même pensé à des nouveautés ou des ajouts comme par exemple acheter une carte SIM pour être capable de gérer les données à distance plutôt que les stocker localement sur une carte SD. Ça nous permettrait de monitorer à distance le système et d'avoir toutes les données qui rentrent en temps réel. Finalement, le type d'ajout qu'on pourrait faire sont multiples, mais c'est certain qu'on pourrait ajouter n'importe quel type de capteur, par exemple, mouvement, vent ou peu importe ce qu'on a besoin dépendamment des besoins d'utilisateurs du système. Merci Tristan. Je vais maintenant parler des prochaines étapes possibles pour le développement continu du système. Il faudrait commencer par implémenter les améliorations mentionnées précédemment et conseiller d'améliorer le code et d'enlever les bugs si on en trouve. Nous avons aussi considéré la commercialisation du produit. Nous avons trouvé un trou dans le marché lors de notre recherche de solutions et avons un grand intérêt pour développer le produit davantage et le commercialiser. Nous avons déjà une idée de client potentiel ainsi que communiquer avec des clients qui seraient intéressés. On a déjà une idée aussi et un plan d'affaires qui est au premier stage d'élaboration. Des utilisations qui seraient possibles pour ce système, comme on l'a déjà mentionné, ce serait ici même à l'UQO, avec l'Institut des sciences de la forêt tempérée ou encore pour des organismes, des compagnies ou même des programmes gouvernementaux. Plusieurs applications sont possibles pour la recherche en sciences, des études en forêt ou de terrain, la surveillance long terme des données ou même encore lors de festivals et différents événements pour par exemple des municipalités. En conclusion, cette présentation-là avait pour but de montrer les différentes phases du projet et nos difficultés et conclusions de chacune de ces phases-là. On parle ici des phases d'élaboration et de design, les phases de conception et de prototypage, les tests et résultats ainsi que l'analyse et les discussions. On a aussi atteint et même dépassé certains objectifs de conception et de présentation tandis que certains de nos objectifs dépensant le projet n'ont pas été atteints à nos attentes en tout cas. Nous sommes tout de même extrêmement fiers de notre projet et du niveau rendu. De plus, nous avons une idée des prochaines étapes en termes de commercialisation possible et l'amélioration continue du système. On tenait aussi à remercier les personnes suivantes. On parle d'Ali Abdallah Aguir pour sa contribution au laboratoire et son aide à l'impression de la Monsor 3D. Il est de même aussi pour Abdelkrim Chebidi pour son soutien et son aide au laboratoire. Encore une fois, on voulait aussi remercier nos professeurs pour la direction du projet, donc Michael, Corinne Pawelski et Halim Boutayeb. On voulait aussi remercier Maître Béatrice Dubé pour ses conseils, ses directives lors de l'opposition du cahier de charge et aussi sa rétroaction sur celui-ci. Finalement, on voulait remercier Éric Boilly pour l'accès au terrain, aux tests qui nous ont permis de faire les tests. Donc, merci à ceux qui ont contribué au bon déroulement de notre projet. Donc, avez-vous des questions? Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada